Parlons du nouveau krach boursier qui nous pend au nez car apparemment, lorsqu'on se renseigne un peu sur internet, une chute des marchés va bientôt arriver. Parmi ceux qui prédisent des krachs sans arrêt, on retrouve l'investisseur milliardaire et gérant de fonds Michael Burry qui en 2008 avait parié sur un effondrement de l'immobilier aux Etats-Unis à cause de pré-hypothécaire à risque, les subprimes. A ce moment là, tout le monde le prenait pour un fou car l'immobilier c'était LA valeur sûre qui ne faisait que croître avec le temps et il l'avait vu juste puisque sa position short lui avait rapporté 100 millions de dollars et avait rapporté 700 millions à ses investisseurs. Son histoire est d'ailleurs racontée dans l'excellent film The Big Short que je vous encourage à regarder. Depuis 2008, Michael Burry continue de prédire sans cesse de nouveaux krachs sauf que l'on a eu une période haussière exceptionnelle entre 2010 et 2020 et récemment il a à nouveau prédit un effondrement des marchés en prenant une position short en pariant 1,6 milliard de dollars contre le marché avec des achats d'options et je vous propose de voir tout ça en détail dans cette vidéo, c'est parti. Grâce à un rapport récent appelé 13F, on va pouvoir jeter un oeil aux positions de Michael Burry. Alors vous me direz, qu'est-ce que le rapport 13F ? Eh bien, c'est un rapport obligatoire pour tout investisseur ou gérant de fonds ayant plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. Ils sont obligés par la SEC, la Security and Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF aux Etats-Unis, de rendre public chaque trimestre l'ensemble des positions qu'ils détiennent. Michael Burry gérant bien au-delà de 100 millions de dollars, eh bien ça l'oblige à déclarer les positions qu'il détient, que ce soit des actions ou bien des options. Et lorsqu'on se rend sur le site 13F.info, on peut se rendre compte que Michael Burry, ou plutôt son fonds d'investissement Sion Asset Management, est positionné à plus de 94% sur des achats d'options PUT sur le SPY et le QQQ. Ok, petite pause, deux choses à clarifier. Premièrement, qu'est-ce qu'une option de PUT ? Eh bien, une option de PUT, c'est un produit dérivé qui permet à deux parties de se mettre d'accord pour échanger un actif à un prix fixé à une date prédéterminée. Une personne, en fait, va acheter une option de PUT lorsqu'elle a un sentiment baissier sur l'actif en question, elle pense qu'il va chuter. Et une personne, au contraire, vend une option de PUT lorsqu'elle a un sentiment plutôt neutre ou haussier. Avec ses achats de PUT sur le SPY et le QQQ, qui sont des ETF traquant respectivement le S&P 500, un indice qui représente la performance des 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse, et le Nasdaq 100 représentant les 100 plus grandes entreprises non financières cotées au Nasdaq. Ici, eh bien, Michael Burry parie contre ces indices, il a un sentiment baissier, il pense que ces indices vont chuter. 94% du total des montants investis par les investisseurs dans ce fonds Sion Asset Management, cela peut paraître énorme, c'est presque l'entièreté du montant sous gestion, et ces deux positions représentent 2 millions d'actions chacune. En les multipliant par le prix du SPY et du QQQ, eh bien, on arrive bien à cette somme folle de 1,6 milliard de dollars annoncée partout sur YouTube et sur les sites de news économiques, mais je vais vous dire quelque chose, en réalité, ce chiffre est faux. Michael Burry n'a pas acheté pour 1,6 milliard de dollars d'options PUT, car ce que vous devez comprendre, c'est qu'un contrat d'options permet de contrôler 100 actions. Donc ici, en réalité, avec les 2 millions d'actions, on est sur un achat de 20 000 contrats d'options PUT sur le SPY et un achat de 20 000 contrats d'options PUT sur le QQQ. Michael Burry n'a donc pas acheté pour 1,6 milliard d'options PUT sur ces deux ETF, ils ne font pas confondre la valeur que représentent les sous-jacents avec la valeur des options, la valeur réellement payée pour ouvrir ces positions short. Un exemple, pour que vous compreniez bien, imaginons que je sois baissier sur Apple et que je décide de shorter l'action. Je vais donc acheter un PUT sur Apple avec une date d'expiration, par exemple, en 3 mois. Je choisis un prix d'exercice pour mon option égale au prix actuel d'Apple et regardez, le prix de cette option est de 570 dollars. Donc pour contrôler 100 actions Apple, soit environ 17 800 dollars d'actions Apple, et bien cela ne coûte en réalité que 570 dollars. Et c'est exactement ce qu'a fait Michael Burry, il a payé une fraction de ces 1,6 milliard de dollars pour lui permettre de contrôler au total 4 millions d'actions à travers 40 000 contrats. Et donc si on retourne un instant sur le document 13F, et bien la réalité c'est que l'argent réellement dépensé par Burry pour l'achat de ces options PUT est bien moindre et ne représente pas en réalité 94% des investissements totaux. En fait, en réalité, on ne sait pas à quel prix il a fait ses achats d'options PUT, mais cela ne devrait pas représenter plus de 5% du montant total d'actifs sous gestion. Étant donné que ce rapport 13F est trimestriel, nous n'avons pas la date exacte de l'achat de ces PUT, cela peut être à n'importe quel moment entre le 1er avril et le 30 juin 2023. Et on peut voir que sur cette période, le SPY a grimpé de plus de 9%, il a donc fait l'opposé des prédictions de Burry, nous n'avons également pas la date d'expiration, est-ce qu'il a choisi une date d'expiration à 3 mois, à 6 mois, à 1 an ? En tout cas, vu le marché ces derniers mois, il est probablement en perte sur sa position au moment où je tourne cette vidéo, et il faudrait que le SP500 et le Nasdaq chutent de plus de 10% pour qu'ils commencent à gagner de l'argent sur ses positions short. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas d'informations sur le prix d'achat de ces options PUT ainsi que les dates d'expiration est toute simple, en fait la SEC ne requiert pas de divulguer ces informations, la SEC requiert uniquement d'indiquer le nombre d'actions contrôlées par ces options. Et j'ajoute une petite chose, ces informations sont valables uniquement pour les positions détenues entre le 1er avril et le 30 juin, donc personne ne sait si aujourd'hui, vers août-septembre 2023, Michael Burry possède toujours ses positions short en portefeuille ou pas. Bref, tout cela ne change en rien le fait qu'un des plus grands spéculateurs au monde a s'est positionné baissier sur le S&P 500 et le Nasdaq mi-2023, en prévision d'une chute des marchés. J'en profite pour rappeler que si vous souhaitez en apprendre plus sur les options, je vous propose un e-book complètement gratuit, cela va vous permettre de comprendre les bases avec des exemples simples et concrets, vous trouverez le lien juste ici en dessous dans la description. Pour en revenir à Michael Burry et son pari contre le marché, c'est bien entendu un pari risqué, car si le SPY et le QQQ ne baissent pas, et bien il perd l'intégralité de la somme payée pour ses achats d'options put. On parle ici, encore une fois, de plusieurs millions de dollars. Même s'il s'agit ici d'un très grand investisseur qui a vu juste lors du crate boursier de 2008, ce n'est pas parce qu'il décide aujourd'hui de shorter le marché que vous devez suivre ce qu'il fait, que vous devez arrêter d'investir ou mettre en pause votre DCA. On retrouve des prédictions sans arrêt sur internet, et dans le cas de Michael Burry, certes il a eu raison en 2008, mais il a également prédit pas mal de choses qui ne sont jamais arrivées. Sur Twitter, Adam Koo, un investisseur trader et également créateur de contenu, a posté ceci. Le graphique du SP500, entre 2015 et aujourd'hui, reprenant toutes les prédictions de Michael Burry, comme par exemple un krach fin 2015, et par la suite le SP500 a pris plus 11% sur un an, une crise financière mondiale en mai 2017, et ensuite le SP500 a pris plus 19% sur les 12 mois suivants, une bulle sur les ETF en septembre 2019, et là aussi le S&P 500 a fait plus 15% en 12 mois, il a pris une très grosse position baissière en mars 2020, alors que les marchés avaient déjà perdu plusieurs dizaines de pourcentages, et au contraire, et bien à ce moment-là, les marchés se sont retournés, ont remonté à ce moment-là, plus 72% pour le S&P 500, etc., etc. La bourse, c'est une succession de hausses et de baisses, mais lorsqu'on dézoome, la tendance est haussière sur le long terme, donc peu importe ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, dans les articles de presse, etc., la meilleure façon d'investir pour la majorité des gens, c'est tout simplement en faisant des investissements programmés. Vous investissez une même somme tous les mois sur 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, cela va vous permettre de combattre l'inflation, de faire croître votre patrimoine, et de vous constituer un complément de retraite. La meilleure façon aujourd'hui de mettre en place ce type d'investissement programmé, c'est via un courtier, comme par exemple Trade Republic, qui va vous permettre de mettre en place un investissement programmé de par exemple 50 euros tous les mois dans un ETF SP500. Si vous souhaitez ouvrir un compte, sachez que l'inscription est gratuite, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. On arrive à la fin de cette vidéo, si vous avez appris des choses, je vous invite à laisser un petit like, un petit pouce bleu pour aider la chaîne à se développer, et pour ne pas rater mes prochains contenus, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous, et pensez également à activer les notifications. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous laisse avec deux autres vidéos de la chaîne qui devraient vous plaire, et en attendant le prochain contenu, je vous dis salut, ciao ciao !